Musique Je suis née à Bruxelles, dans le centre-ville, j'ai grandi plus ou moins dans la périphérie bruxelloise. J'étais à l'école à Bruxelles, ma famille vient de Bruxelles. J'ai tout fait ici, université, école, et puis boulot, et puis le reste. Je viens d'une famille qui est plutôt scientifique, on va dire en gros, maman pharmacienne. Plutôt des gens qui sont intéressés éventuellement par la nature et ce genre de choses-là, mais pas par la culture des livres, pas par le cinéma, pas par la musique. Depuis que je suis gamine, j'aime beaucoup la musique. Alors j'ai aussi, je viens d'une grande famille, j'en ai six enfants chez moi. Et j'ai une grande sœur, Véronique, qui a quatre ans de plus que moi, qui adorait la musique, et puis qui est adolescente. Elle a des 45 tours dans les supermarchés, et qui était à fond dans les années 80. Elle est anglais, des pêches-modes, Duran Duran. Elle est fan d'Indochine et de Mylène Farmer aussi. C'est elle qui me donne, je pense, le goût de la musique pop-pulaire. Et puis on a une tante qui, le jour de ma confirmation, m'offre des mixtapes de tubes, et une cassette de Rick Asselet. Et une autre cassette, je crois que c'est les Pet Shop Boys. Et je crois que ça signe un peu mon entrée personnelle dans la musique. Je suis un peu les sorties. À 12 ans, je crois qu'on en reparle justement, j'achète des singles de KLF. À 13 ans, je suis réellement fan de la musique. Parce que je commençais à acheter des magazines. Et puis, il y a 14 ans, en vacances, il y a une copine de vacances, quelqu'un que je rencontre à la mer, qui me fait écouter Sonic Youth, et les Béréres et Noirs, et Ludwig von 88. Et ça a vraiment changé quelque chose. J'ai senti vraiment le changement du jour au lendemain. En rentrant à Bruxelles, j'ai trouvé des ondes radio qui convenaient mieux à mes nouveaux goûts. Et donc, c'était perfecto. J'ai commencé à écouter perfecto à ce moment-là. Et puis, tout s'est enchaîné, lecture, passage régulier à la médiathèque. Et puis, tout s'est enchaîné un peu comme ça. J'ai commencé au concert assez tôt, en fait. Avant même de mettre le pied à l'étrier par rapport aux musiques dites, en grande alternative, à l'époque, ce qu'on appelle l'indie. J'avais déjà été voir des concerts. J'avais déjà été voir les Pitch-Shot Boys, un forêt national. Après, ce qui a intensifié peut-être la fréquentation des salles de concert, ça a été justement la découverte de salles plus petites, avec un autre public, et puis des goûts qui étaient peut-être plus adaptés aux miens. Quand j'ai découvert le VK, ça a été évidemment un sacré changement, parce que quand on passe de forêt national au VK, évidemment, le rapport à la musique change fondamentalement. Je crois que mon premier concert au VK, enfin non, je ne crois pas, je suis certaine, c'était les Pels Saints et les Bouradlaises, la double affiche. J'avais une espèce de tour de disquaires, je commençais par chez Caroline, ensuite j'allais chez Groovy Times, ensuite j'allais chez New Clash City Records, qui était plus punk. Ils avaient du vinyle, par exemple, je me souviens qu'ils avaient tous les Sonic Youths en vinyle, ils avaient tous les trucs punk, rock, américains en vinyle aussi, qui étaient du coup moins chers que les CD, du coup c'était vachement intéressant de passer par chez eux. Donc voilà, ça c'était un peu le tour, le tour que je faisais toutes les semaines, pour m'approvisionner en disque. Le 45 tours me plaisait déjà beaucoup, parce que d'une part c'était le moyen d'avoir des morceaux, et j'aime bien le format morceau. Je sais qu'il y a des gens qui ont tendance à ostraciser assez vite le 45. Ce n'était pas mon cas. Quand tu veux découvrir des artistes, si tu te rends compte par exemple que tu aimes bien deux ou trois groupes qui sont sur le même label, tu vas tirer sur le fil, tu vas aller regarder ce qui se passe par ailleurs. Donc évidemment, j'ai déjà cité Sarah ou Criation, j'imagine que je les ai déjà cités. C'est des labels dont j'allais checker systématiquement toutes les sorties. À partir du moment où il y a une direction artistique consistante, tu te fuis beaucoup à ça. Je parlais de subpop, il y avait des labels phares quand même. tout pure, évidemment, qui a été un des labels que j'ai probablement le plus suivi à l'époque, avec vraiment une confiance absolue dans la ligne musicale qui est pourtant assez éclectique. À l'époque, dans les bacs des disquaires, je suis déjà les disques du crépuscule. Ce n'est pas nécessairement l'aspect local qui est intéressant ici, c'est juste parce qu'on en parle, il se fait que c'est un label qui est local. Mais je pense qu'à l'époque, je ne me pose même pas la question de savoir quel est leur ancrage de ville, par exemple. Ce sont des choses qui viennent tellement progressivement aussi. Ce n'est pas un truc, un jour tu te rends compte que les disques du crépuscule, en fait, ça vient d'ici, et puis le lendemain tu te rends compte qu'en fait, Subrosa, c'est d'ici. Et puis ça se construit vraiment au fur et à mesure. Et puis à un moment donné, tu te rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de trucs qui se passent ici. Benjamin Franklin jouait au Festival Crack. Et donc je vais le voir, il y avait deux, trois trucs que je voulais voir au Festival Crack aussi. Je ne connaissais pas encore très bien Crack à ce moment-là. J'avais déjà entendu parler du label en tant que label, mais je n'avais jamais participé à leur festival. Ce premier Festival Crack a été quand même assez important dans mon parcours, justement, dans le fait de réaliser qu'il y a des gens réguliers, qu'il y a une scène en Belgique, qu'il y a des choses qui se passent, que les musiciens que j'allais voir, en fait, ont une résonance beaucoup plus large que ce que je pensais aussi. À l'époque, le Festival Crack était très, très éclectique pour pouvoir avoir un truc pop, un truc plutôt folk, et aussi un truc beaucoup plus exigeant, qui demandait beaucoup plus attention. Et c'est vrai que ça m'a vraiment ouvert les oreilles. Benjamin Franklin, on était ensemble à l'université. Et donc, à l'époque où je le découvre, c'est sur cassette, c'est-à-dire que Benjamin donne des cassettes de ses enregistrements à domicile. À l'époque, j'étais dans les trucs indie, mais on était dans les mêmes cours, et donc il me file ses cassettes, je suis tout de suite tombée hyper amoureuse de tout ce qu'il faisait. Je trouve ça vraiment génial. Dès qu'il joue quelque part, je le suis. J'y vais. Je suis au premier rang. J'adore. J'ai mon cœur qui bat un peu plus vite. Je suis super fière de le connaître. Non seulement Benjamin, qui est vraiment une figure pivot dans ma vie musicale, puisqu'à la fois c'est lui qui m'a introduit à des musiques purement expérimentales, d'abord en me faisant écouter des choses, mais aussi via la connexion Crack, mais lui me fait prendre, me donne en tout cas l'envie, me donne en tout cas conscience qu'il y a des choses qui existent musicalement, qui n'existent pas sur support, qui ne sont disponibles que si on est là. Et je me souviens qu'à l'époque, c'est ça qui fait d'être ma vocation d'éditeur, c'est d'entendre Benjamin Franklin, de me dire que c'est quand même fou. Ce truc, c'est magnifique, c'est super beau, et si on ne le connaît pas et qu'on ne reçoit pas la cassette, en fait, il n'y a absolument aucun moyen de pouvoir l'entendre quelque part. Et donc à l'époque, je me dis, le jour où j'ai de l'argent, je sors un disque de Benjamin Franklin. Je me suis tenue, ça a mis 10 ans. À ce moment-là, je tombe sur Stuart McGregor qui veut sortir un disque qui s'appelle « If it's Belgium, this must be a day » qu'il ne sort jamais. Sur cette compilation devait figurer Buffle. Deux, trois autres groupes, je pense que peut-être R.T. devait être dedans, Noemi certainement. Non seulement je me suis dit « En fait, non seulement c'est possible, mais en plus c'est tellement bête de ne pas le faire. » Et là, je me suis rappelée que je m'étais promis un jour de sortir un disque de Benjamin Franklin et c'est à ce moment-là que je propose à Benjamin de le faire. Là, on est en 2008. Et puis il me dit oui. Je suis super ravie, évidemment. Je ne me suis pas posé des questions sur le format pendant des heures. Je me suis dit « On va faire un disque avec Benjamin Franklin, on va faire un 45 tours. » À la base, c'était vraiment uniquement pour sortir Benjamin Franklin. En fait, si on prend le 45 tours de Benjamin, c'est quasiment tout le fil rouge de tout ce que je sors. Il y a toujours un rapport, même s'il est invisible, il y a toujours un rapport avec cette première sortie. Benjamin Franklin, c'est la sortie séminelle. C'est le disque qui conditionne quasiment toutes les sorties suivantes. J'ai trouvé un plaisir dans cette sortie qui fait que ça me donne envie d'en sortir d'autres. C'est normal quand on ressent une fois cette espèce de bonheur quand on ressort pour la première fois les paquets de disques à la maison. C'est difficile de ne pas avoir envie de le refaire. Lexi est un label qui est un label, on va dire, s'il faut mettre une étiquette, c'est un label pop, mais qui gravite paradoxalement dans des milieux plus aventureux, plus expérimentaux. Et donc, c'est assez amusant. C'est là où se trouve évidemment le point de tension dans les sorties. C'est que je travaille avec des gens qui ont l'habitude de travailler d'une manière assez libre, c'est-à-dire sans trop de contraintes de format et qui tout d'un coup s'adaptent à un éditeur qui est plutôt déjà au départ un peu pop par sa nature, mais en plus en format 45 tours qui est un format court. Mais c'est intéressant, ça donne parfois des choses intéressantes quand même. La question ne s'est pas trop posée au début de « est-ce que je fais du local ? Est-ce que je fais de l'international ? » « Est-ce que je vais uniquement produire des musiciens brésiliens ou bruxellois ? » Il y avait cette première sortie qui était Benjamin Franklin et puis les deux sorties suivantes c'était de Rebelle et Mud Boy qui sont effectivement des personnes qui ne sont pas nées à Bruxelles et qui n'ont pas vécu à Bruxelles. Il y a un Américain et un Écossais de Londres. Mais il y avait chaque fois autour de ces sorties une rencontre, si pas personnelle, au moins une rencontre importante pour moi ici à Bruxelles. Ce n'est pas parce qu'on est ouvert vers le monde qu'on perd son identité ou bien qu'on se perd un chemin. Au contraire, il y a vraiment moyen de garder un truc très personnel. Quand j'ai commencé mes activités d'éditrice, cette question ne s'est pas posée du tout. Je ne me suis pas posée je pense une seule fois la question de savoir si la question de la rareté ou la question de ma position en tant que fille comme éditrice, est-ce que ce serait différent si j'étais un homme ? Je ne pense pas. Elle s'est posée par contre de manière assez aiguë au moment où j'ai atterri dans les salles de concert. Il y a 20 ans, il y a 25 ans même. Alors il y a 25 ans et ça c'est une évolution qu'on peut sentir à Bruxelles mais aussi ailleurs. Il y a beaucoup plus de filles aujourd'hui qu'il y a 25 ans. Ça, ça fait vraiment plaisir. Mais il y a 25 ans, je me souviens que sur un VK, on était peut-être 10 à venir voir des concerts d'indie pop. Et si on était là, c'est forcément parce qu'on était accompagnés par un homme. On a l'impression d'être au Moyen-Âge. Mais c'est vrai que les milieux musicaux restent quand même des boys clubs. Il n'y a rien à faire. Des boys clubs accueillants, de bonne volonté, hyper bienveillants. Mais ça reste quand même un milieu qui est majoritairement masculin. On peut le regretter ou pas, c'est un fait. Je ne sais pas, c'est une question ultra complexe que je suis bien obligée de me poser une fois de temps en temps. Pas parce que moi, je l'ai soulevé par rapport à moi, mais parce que d'autres l'ont soulevé à ma place aussi. En disant, tiens, c'est rare pour une fille de sortir des disques. J'ai déjà posé la question à certains musiciens de savoir si ça avait joué, soit en ma faveur, soit en ma défaveur. Et c'est un petit peu comme quand moi, je travaille avec des gens. La question du sexe, de l'orientation sexuelle, de la couleur de peau, de la couleur de cheveux, de l'âge, du goût en chaussures, etc. est toujours un critère secondaire. C'est-à-dire, c'est une chose qui existe parce que ça fait partie intégrante de la personne avec qui on travaille, mais ce n'est pas le critère premier quand il s'agit de travailler avec quelqu'un. C'est-à-dire, qu'est-ce qui compte en premier, c'est la musique. Et puis ensuite, on peut avoir au nom du plaisir à travailler spécifiquement une fois le choix fait avec telle ou telle personne. mais il suffit de voir le catalogue Lexi. Il y a combien de filles sur le catalogue ? Il y a Anne Laplantine, la moitié de Capello. Et je crois que c'est tout. C'est-à-dire que je pense que pour moi, le critère du sexe n'est pas un critère primordial. Et j'espère que de la même manière pour les musiciens avec qui je travaille, tout en ayant cette conscience que ce n'est pas tout à fait exactement pareil, j'espère que ce n'est qu'un critère secondaire. Après, ça ne m'empêche pas d'être féministe et d'être limite, à un moment donné, dans certains cas, féministe militante. Mais je crois que c'est différent d'être féministe et de faire de son label un outil féministe. Le label, c'est autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada